Bonjour à tous, mon nom est Charlotte Caudron, je suis agronome et je vais vous présenter aujourd'hui l'évolution du climat de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Avant de vous présenter les indicateurs agroclimatiques de la région, je voulais d'abord vous parler de l'origine des données présentées ici. Toutes les données nous viennent d'Uranos, il s'agit d'un consortium en climatologie régionale du Québec. Les scénarios climatiques qu'ils ont utilisés pour vous présenter les données sont les scénarios climatiques qui sont les plus crédibles à ce jour, mais c'est une science qui évolue quand même rapidement. Ensuite de ça, l'ensemble des informations que je vais vous présenter sera à l'échelle de la région et vous trouverez deux pas de temps. Le premier, la moyenne des années 1991 à 2020, qui est finalement notre historique, et la moyenne des années 2041 à 2070, qui est notre projection pour le futur, qu'on appelle communément l'horizon 2050. Le premier indicateur que je vais vous présenter, c'est les températures moyennes annuelles pour la région. Mais avant de regarder un petit peu les données, je voulais quand même vous montrer comment va fonctionner la présentation. Donc pour les cartes, vous retrouverez toujours à droite, juste ici, la carte historique, c'est-à-dire la moyenne des années 1991 à 2020. Et sur la droite, vous retrouverez les données pour le futur, qui est la moyenne 2041 à 2070. Au milieu, vous avez la légende, qui est commune aux deux cartes. Et juste ici, en dessous, vous retrouverez un encadré qui vous présente les valeurs, en fait, les moyennes pour la région. C'est important aussi de mentionner que les cartes que vous retrouvez ici, notre définition, c'est 10 km par 10 km. Donc chacun des petits carrés que vous voyez juste ici font finalement 10 km par 10 km. Pour vous situer un petit peu, ici, vous retrouvez Val-d'Or, puis juste ici, vous aurez Ville-Marie, par exemple, pour le Témiscamingue. Si maintenant, on regarde au niveau des valeurs de l'évolution du climat pour la région d'Abitibi-Témiscamingue, ce qu'on voit finalement, c'est que dans les 30 dernières années, en moyenne, la température moyenne était de 2,4 degrés Celsius pour la région, alors que pour le futur, notre horizon 2050, elle augmenterait de 2,3 degrés Celsius, soit pour passer à 4,7 degrés Celsius en moyenne dans l'année pour le climat futur. Ce que vous retrouverez juste ici, entre parenthèses, c'est notre incertitude. Évidemment, ce sont des modèles, donc c'est possible finalement, en fonction des émissions de gaz à effet de serre qui seront effectivement émises au niveau mondial, c'est possible finalement que les modèles soient plus ou moins respectés et qu'on ait une petite variation qui est précisée juste ici. Si on regarde maintenant ces mêmes températures, mais mois par mois, vous voyez ici, ici, le résultat des modèles climatiques, des projections climatiques pour le futur. En noir, vous trouvez notre moyenne pour 1991-2020 et en rouge, la moyenne pour 2041-2070. Dans le petit encadré, vous retrouvez toujours la moyenne pour la région, qui est cette fois-ci présentée pour l'année entière, donc qui est la même que ce que je viens de vous présenter. Donc ce qu'on voit ici finalement, il y a deux choses intéressantes sur ce graphique, c'est que la courbe rouge est toujours au-dessus de la courbe noire, ce qui veut dire finalement que les températures vont augmenter quel que soit le mois de l'année. Cependant, on voit qu'il y a cette évolution, cette augmentation est un petit peu différente selon les mois. On le voit notamment ici, pour les mois de printemps-été, on voit que l'augmentation est un petit peu plus faible que l'augmentation au niveau de la température au niveau des mois plutôt d'hiver. Si on regarde maintenant au niveau des précipitations totales, toujours mois par mois, ce qu'on voit, c'est qu'encore une fois, on a la courbe rouge qui est au-dessus, mais parfois ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire finalement que les précipitations, contrairement aux températures, vont varier, vont évoluer différemment selon les mois. Et ce qu'on voit finalement, c'est que les précipitations vont principalement augmenter durant les mois d'hiver et les mois de printemps, alors que finalement, en été et en automne, l'augmentation des précipitations sera beaucoup plus faible, voire même on a une stagnation et même une diminution selon les mois. Si on ramène ça à l'année, on a finalement ce qui est ici dans l'encadré, ce qui est que les précipitations totales sur l'année pour la région d'Abitibi-Témiscamingue passe de 921 mm à 960 mm dans le futur. Avant de continuer à vous présenter les autres indicateurs agroclimatiques pour la région d'Abitibi-Témiscamingue, je voudrais qu'on passe un petit moment pour parler des événements extrêmes. Pourquoi on parle de ces événements finalement? C'est parce que c'est des événements qui peuvent vraiment avoir un fort impact sur l'agriculture, à la fois au niveau des cultures, mais aussi de l'élevage. Cependant, tous les événements extrêmes ne peuvent pas être attribués aux changements climatiques. C'est-à-dire que l'évolution de certains événements extrêmes, leur augmentation, leur modification, n'a pas forcément de lien direct avec les changements climatiques. Il s'agit simplement d'une variabilité naturelle qui a toujours été présente et qui continuera d'être présente dans le futur. Enfin, la dernière chose importante à mentionner au sujet des événements extrêmes, c'est que les connaissances évoluent rapidement. Donc, il est possible qu'on ait plus d'informations pour certains événements extrêmes dans le futur. Donc, comme je vous le disais, malgré le fait que les connaissances évoluent encore sur ce sujet, nous sommes quand même certains qu'il devrait y avoir dans le futur moins de vagues de froid extrême. Également, il devrait y avoir plus de vagues de chaleur qui seront plus longues et plus chaudes. Ensuite de ça, nous sommes presque certains, donc c'est-à-dire avec un niveau de certitude un petit peu moins élevé, qu'il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrême et plus intense. Et ensuite de ça, on pense qu'il y aura plus de cellules orageuses localisées et intenses, notamment en été. Enfin, les phénomènes pour lesquels nous en savons moins, c'est par exemple le verglas, parce que c'est un phénomène qui est difficile à simuler et il n'y a pas encore suffisamment d'études pour avoir des tendances claires. Malgré ça, on a quand même une tendance qui semble se dégager, qui serait à la baisse pour le sud du Québec, donc moins de phénomènes de verglas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout dans le futur. Ensuite de ça, au niveau des rafales de vent, malgré le fait qu'on a observé une certaine évolution des vents extrêmes dans les dernières années, pour le moment, il n'y a pas encore de signal clair au niveau des prévisions futures et il n'y a pas non plus de liens clairs qui ont été établis avec le changement climatique pour ces phénomènes. Enfin, pour la grêle, c'est un phénomène qui est encore à l'étude pour lequel nous n'avons pas encore de tendance claire. Ceci étant dit, je vous propose maintenant que nous parlions des indicateurs agroclimatiques pour la région d'Abitibi-Témiscamingue et moi je propose de les séparer en deux parties. Tout d'abord la saison hivernale et ensuite on parlera de la saison de croissance, la saison plus estivale, la saison chaude. Le premier indicateur de notre série sur l'hiver, c'est l'évolution de la température minimale en hiver. Vous avez juste ici le graphique de l'évolution de la température minimale pour le mois de janvier qui est le mois de plus froid en Abitibi-Témiscamingue. Mais avant de rentrer dans les données, je voulais quand même vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces graphiques-là que vous allez voir tout au long de la présentation. La première chose, c'est en abscisse ici, vous allez retrouver les années. Donc le graphique s'étend des années 1970 aux années 2070. Ensuite de ça, vous retrouvez ici en ordonnée la valeur de l'indicateur. Donc ici, il s'agit de la température minimale pour le mois de janvier. Et enfin, vous retrouvez ici la courbe qui présente les valeurs justement pour cet indicateur. En pointillé, vous avez la courbe des observations, c'est-à-dire les valeurs qui ont été effectivement observées durant le mois de janvier comme température minimale. Et ensuite, vous avez deux courbes, la courbe rouge et la courbe bleue. En fait, il s'agit du résultat des scénarios climatiques, la modélisation climatique dont je vous ai parlé plus tôt. La courbe bleue, en fait, il s'agit du RCP 4.5 qui est finalement le scénario qu'on appelle optimiste, qui voudrait que les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, les émissions mondiales, soient réduites assez fortement dans un avenir court terme. Versus la courbe rouge, qui est le RCP 8.5, qui est le scénario qu'on appelle pessimiste, qui lui finalement veut qu'on réduirait les émissions de gaz à effet de serre, mais dans un avenir plus lointain. Ensuite, en vert, vous retrouvez juste ici l'incertitude de ces modèles, qui dépend finalement de la réalité qu'on va observer au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est finalement toutes les valeurs possibles que les modèles prévoient. Donc, si maintenant on s'intéresse aux résultats de cette courbe, aux données finalement pour cette température minimale en hiver, je vous ai représenté dans le tableau juste ici les trois mois d'hiver, donc décembre, janvier, février. Puis, ce qu'on observe, c'est que finalement la température minimale va fortement augmenter avec les changements climatiques, vu qu'on passe par exemple pour le mois de plus froid, le mois de janvier, de 37,4 degrés Celsius en valeur minimale pour le mois de janvier. Puis, on rappelle que c'est une moyenne sur 30 ans. Et finalement, on passerait à moins 32,3 degrés Celsius, donc un gain de plus de 5 degrés pour le mois de janvier. On voit la même tendance pour le mois de décembre et le mois de février qui, lui, augmente un petit peu moins. Mais on voit que l'augmentation est beaucoup plus importante que l'augmentation sur l'année dont on parlait tout à l'heure, qui était de 2,3 degrés Celsius. Puis, c'est ce que je vous mentionnais avec le graphique des températures mois par mois. Une conséquence de cette augmentation des températures en hiver, c'est au niveau des cycles de gel-dégel qu'on va pouvoir observer dans la région d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous voyez juste ici, vous voyez deux informations. La première, c'est le nombre de cycles de gel-dégel durant l'année. Puis, je rappelle qu'un cycle de gel-dégel, c'est une journée. On va avoir une température maximale qui sera positive et une température minimale qui sera négative. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une journée où on va avoir une variation de température autour de zéro dans la journée. Puis, ce qu'on voit, c'est que finalement, si on regarde au niveau annuel, on va diminuer le nombre de cycles de gel-dégel, donc ces variations autour de zéro, vu qu'il va y avoir finalement 14 jours en moins pour passer de 87 jours, qui étaient donc la moyenne de 30 dernières années, à 73 jours pour notre horizon 2050. Mais maintenant, si on regarde pour l'hiver, c'est-à-dire vraiment les mois de décembre, janvier et février, on peut se rendre compte que la tendance ici est inversée. C'est-à-dire que le nombre de cycles de gel-dégel va augmenter pour les mois d'hiver. Puis ça, ça s'explique parce que finalement, il va y avoir une concentration de ces cycles de gel-dégel en hiver, car il y en aura moins au printemps, à l'automne, parce qu'il va faire plus chaud. Donc, les températures seront nettement supérieures à zéro degré et n'oscilleront, en tout cas, oscilleront moins autour de zéro degré. Si on regarde maintenant au niveau des précipitations hivernales, toujours pour nos trois mois d'hiver, donc décembre, janvier, février, ce que vous voyez ici, c'est vraiment les précipitations totales. C'est-à-dire qu'on parle à la fois des précipitations sous forme de neige, mais également des précipitations sous forme de pluie. Puis la tendance qu'on observe avec les modèles, c'est finalement une augmentation de ces précipitations totales-là, en Abitibi-Témiscamingue, vu qu'on passerait de 168 mm pour la moyenne des 30 dernières années à 192 mm pour notre horizon 2050. Donc, une augmentation de 24 mm répartie sur ces trois mois. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est les précipitations que je viens de vous donner, qui étaient à la fois sous forme de pluie et de neige. Comment est-ce qu'elles vont se répartir entre les deux types ? Donc, finalement, c'est ce que je vous essaie de vous représenter dans ce graphique. Donc, ce que vous retrouvez ici dans ce tableau, pardon, ce que vous retrouvez ici, c'est vraiment les précipitations des mois d'octobre à avril, à la fois les précipitations sous forme de pluie et les précipitations sous forme de neige, qui sont ici en millimètre parce qu'il s'agit de l'équivalent en eau de la neige qui est tombée. Et vous retrouvez ici le ratio de la pluie sur le total, c'est-à-dire, en gros, le pourcentage de précipitations qui est tombée sous forme de pluie. Et vous retrouvez ces données pour notre horizon passé, notre historique, 1991-2020, et pour la moyenne de l'horizon 2050, c'est-à-dire 2041 à 2070. La première chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est les totaux intermédiaires juste ici. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que la moyenne des 30 années, sur ces 7 mois de saison froide ici, on avait 206 mm sous forme de pluie, alors que dans le futur, on aura 254 mm sous forme de pluie. Donc, une grosse augmentation des pluies, finalement, durant ces mois froids. Alors que si on regarde la neige, on voit la tendance inverse, c'est-à-dire qu'on passe de 240 mm à 233 mm. Donc, on a une légère diminution de la neige, alors qu'on a une augmentation de la pluie. Ce qui nous fait passer, finalement, d'un ratio des précipitations sous forme de pluie de 42% à 48%. Donc, on voit ici une petite augmentation de la pluie qui va tomber sous forme liquide, finalement, durant l'hiver. Puis, si on regarde certains mois, par exemple, le mois de décembre, juste ici, si on regarde maintenant la proportion de précipitations qui tombaient sous forme de pluie, dans la moyenne des 30 dernières années, on avait à peu près 15% des précipitations qui tombaient sous forme de pluie durant le mois de décembre, alors que dans le futur, on va passer à 24%, donc quasiment un quart des précipitations qui seront sous forme de pluie durant le mois de décembre, qui est donc un des mois d'hiver. Donc, finalement, ça peut vraiment avoir... Les changements climatiques ont vraiment un impact sur, à la fois, la quantité de précipitations qui tombent, mais également la forme sous laquelle elles vont tomber. Donc, on a vu maintenant les précipitations totales durant les mois d'hiver, on a vu le pourcentage de pluie, mais maintenant, finalement, quel est l'impact des changements climatiques sur la neige ? Donc, la première chose qu'on veut regarder, c'est la durée de la période d'enneigement qui vous est présentée juste ici. Puis, cette période d'enneigement, c'est vraiment la période durant laquelle on va avoir au moins 3 cm ou 1 pouce de neige au sol. Donc, ce qu'on voit juste ici sur la carte, c'est que finalement, pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on va passer d'environ 158 jours avec au minimum 3 cm ou 1 pouce de neige au sol, à seulement 126 jours. Donc, on perd finalement un mois de période d'enneigement en moyenne sur l'ensemble de la région. Puis, vous voyez juste ici que les périodes de temps sont un petit peu différentes, simplement parce que les modèles utilisés pour la neige ont des pas de temps qui sont un petit peu différents du reste des indicateurs agroclimatiques. Le deuxième indicateur sur la neige qui est quand même intéressant, c'est l'épaisseur maximale du couvert de neige. Donc, vous voyez encore une fois une carte pour l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, si on regarde maintenant vraiment la quantité de neige maximale qu'on retrouve en moyenne sur la région, pour les années 1971 à 2000, on a retrouvé en moyenne 168 mm d'équivalent en eau de la neige au sol. Puis ça, on peut finalement dire que c'est équivalent à 168 cm de neige avant maturation, avant qu'elle se tasse, donc vraiment au moment où elle tombe. Et quand on regarde finalement l'évolution pour le futur, on voit qu'on va passer à seulement 125 mm, ou donc 125 cm de neige. Donc, on perd finalement 43 mm de neige en moyenne dans l'ensemble de la région. Mais vous voyez qu'il y a vraiment une diversité, une variabilité au sein même de la région, avec évidemment le Témiscamingue qui reçoit déjà moins de neige que l'Abitibi. Puis, ce phénomène va continuer, voire même peut-être s'accentuer. Donc, le dernier thème que je voulais qu'on aborde sur cette saison hivernale, c'est le processus d'endurcissement des plantes fourragères. Donc, en fait, le processus d'endurcissement des plantes fourragères, c'est en fait un processus durant lequel la plante va relocaliser ses réserves dans les racines pour pouvoir passer l'hiver et résister au froid. Puis, pour pouvoir faire ce processus, ça nécessite des températures fraîches. Qu'on va calculer grâce aux degrés froids que vous avez représentés ici sur le graphique. Puis, si on regarde le graphique, cette évolution, on voit qu'il y aurait une diminution des degrés froids avec les changements climatiques. On perdrait 8 degrés froids entre 1991-2020 et 2041-2070 pour la région d'Abitibi-Témiscamingue. Mais ce qui est important à mentionner aussi, si vous avez remarqué un petit peu, c'est que quand on regarde finalement les observations, le graphique en pointillé dont je vous ai parlé au tout début, on voit qu'il y a énormément de variabilité d'une année sur l'autre, particulièrement pour les dernières années juste ici. Puis, cette variabilité annuelle-là, c'est ça qui explique qu'une année sur l'autre ne se ressemble jamais. Puis, finalement, cette variabilité-là était là dans le passé, puis va continuer d'exister dans le futur. Donc, encore une fois, c'est vraiment possible qu'il y ait certaines années avec, justement, des très belles conditions à l'automne qui vont permettre aux plantes de bien s'endurcir. Et au contraire, l'année suivante, que finalement, les conditions soient un petit peu moins belles et que la plante ait un petit peu plus de mal, finalement, à s'endurcir. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la tendance, avec les modèles, la tendance serait à une certaine diminution de ce potentiel d'endurcissement pour l'ensemble de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Si on regarde maintenant la perte d'endurcissement, c'est-à-dire qu'une fois que la plante s'est endurcée à l'automne, elle est censée résister au froid. Cependant, quand il y a des températures plus chaudes durant l'hiver, la plante peut se réveiller et perdre, finalement, cet endurcissement qu'elle avait acquis en automne. Puis, c'est ce qu'on a représenté juste ici. Donc, en fait, on va calculer, finalement, les degrés jour au-dessus de zéro, c'est-à-dire la somme des degrés au-dessus de zéro durant l'hiver. Puis, ce qu'on voit juste ici, c'est que cet indicateur, finalement, devrait rester assez stable pour l'Abitibi-Témiscamingue dans le futur. Donc, c'est sûr que ça, c'est quand même une bonne nouvelle, qui voudrait dire que, finalement, il n'y aurait pas plus de pertes d'endurcissement pour les plantes fourragères durant les mois froids. Donc, voilà, ça fait le tour pour notre saison froide. Donc, si on résume ça assez rapidement, on voit qu'on aura moins de températures froides extrêmes, on aura plus de précipitations de manière générale, et que ces précipitations devraient être plus souvent sous forme de pluie. Puis, enfin, au niveau de la neige, on va avoir une diminution du couvert de neige, à la fois en termes de durée, mais aussi en termes de quantité. Puis, au niveau, finalement, du potentiel d'endurcissement, la région d'Abitibi-Témiscamingue ne devrait pas être trop impactée par les changements climatiques. Simplement, peut-être une petite perte de potentiel d'endurcissement à l'automne. Donc, ceci étant dit, maintenant, on peut aller regarder les indicateurs qui sont plus pour la saison de croissance, donc, finalement, la saison chaude. Donc, évidemment, la première chose qui définit notre saison de croissance, c'est son début, la date où, finalement, on va considérer qu'on est entré dans la saison de croissance. Puis, cette date-là, c'est finalement le moment où on a cinq jours consécutifs avec une température moyenne supérieure à 5,5 degrés Celsius. Puis, comme vous voyez sur les cartes présentées juste ici, on voit que cette période-là, c'est-à-dire cette date de début de la saison de croissance pour les plantes fourragères, va être devancée avec les changements climatiques, vu qu'on va passer en moyenne pour la région du 28 avril au 21 avril pour notre horizon 2050. Puis, si on regarde maintenant le dernier gel printanier à moins de 2 degrés Celsius, ce qu'on voit finalement, c'est que lui aussi va être devancé. On va passer en moyenne pour la région du 19 mai au 7 mai pour notre horizon 2050, donc, pour les moyennes des années 2041 à 2070. Et puis, pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez peut-être remarqué que, finalement, notre début de saison de croissance va être devancé un petit peu moins que la date de notre dernier gel. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que, finalement, le dernier gel sera moins tardif dans le futur en moyenne. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour, finalement, pouvoir éventuellement commencer les cultures plus tôt. Puis, si on regarde maintenant au niveau de l'automne, qu'est-ce qui va se passer en automne ? Quand on regarde maintenant la date des premiers gels, la date de la fin de saison de croissance, ce qu'on voit, c'est qu'on a le même décalage, finalement. Donc, le premier gel va être retardé plus que la fin de saison de croissance. Donc, on va pouvoir, encore une fois, profiter de cet allongement de la saison de croissance dans le futur. Et donc, voilà, simplement pour vous confirmer cet allongement, je voulais vous montrer un petit peu exactement de combien de jours cette saison de croissance va augmenter. Puisqu'on voit, c'est que pour l'Abitibi-Témiscamingue, en moyenne, on passe de 185 jours pour la moyenne des 30 dernières années, à 202 jours pour notre horizon 2050. Donc, c'est encore une fois, des journées, il va faire plus que 5,5 degrés Celsius, au moins 5 jours consécutifs. Donc, on a une augmentation de 17 jours pour l'ensemble de la région, en moyenne. Et donc, la question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir profiter de cet allongement de la saison de croissance. et un des facteurs qui vont pouvoir nous aider à répondre à cette question, c'est finalement les précipitations printanières. Est-ce que finalement, il va mouiller plus, mouiller moins durant les mois de mars, avril, mai, dans le futur ? Puisqu'on voit avec ce graphique ici, c'est qu'on a une légère augmentation des précipitations durant ces trois mois-là. Donc, il serait de 16 mm environ. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, si vous vous rappelez du graphique que je vous ai présenté au début des précipitations mensuelles, et bien finalement, ces 16 mm, cette augmentation de 16 mm va être répartie uniformément durant ces trois mois. Donc finalement, ça devrait quand même laisser la possibilité de pouvoir semer plus tôt. Par contre, ce qui est important à mentionner ici, c'est la variabilité interannuelle. C'est-à-dire que chaque année, on a vraiment des précipitations printanières qui sont très différentes d'une année sur l'autre. Et c'est intéressant dans le cas d'Abidibidimiskamingue où on voit que les dernières années ont quand même été plus sèches que la moyenne des années précédentes. Donc, c'est sûr que ça, cette variabilité annuelle-là va continuer finalement d'exister dans le futur. Donc, c'est sûr que ça va encore dépendre des années pour pouvoir savoir si on va pouvoir effectivement pouvoir aller semer plus tôt ou non. Donc, une autre opportunité, évidemment, toujours liée à cette augmentation des températures en été, c'est finalement l'augmentation des unités thermiques maïs, donc des UTM pour la région d'Abidibidimiskamingue. Donc, ce que vous voyez là, évidemment, c'est les unités thermiques maïs potentielles maximum. Donc, vraiment, si on plante le maïs le premier jour où on peut le planter et qu'on le récolte le dernier jour, donc évidemment, c'est sûr que ça peut varier un petit peu d'une année sur l'autre et selon finalement votre exploitation, vos sols, etc. Mais ce qu'on voit de manière générale, en moyenne, pour la région, c'est qu'on passerait de 2000 UTM en 1991-2020 à environ 2656 UTM pour notre horizon 2050, soit un gain de près de 655 UTM, ce qui peut vraiment être un gain assez significatif pour les fermes finalement qui font des grandes cultures. De la même manière, pour les degrés jour base 5, ce qu'on voit juste ici, c'est qu'on a une nette augmentation de ces degrés jour. Puis, un petit rappel, les degrés jour, c'est vraiment la somme des températures au-dessus de 5 degrés dans ce cas-là. Puis, cette somme est calculée sur l'ensemble de l'année. Puis, ce qu'on voit finalement, c'est qu'on a une augmentation de près de 416 degrés jour entre les années 1991-2020 et les années 2041-2070 pour l'ensemble de la région. Donc, de la même chose, de la même manière que pour les UTM, on a vraiment une nette augmentation qui peut finalement ouvrir certaines opportunités aux entreprises de la région. Cependant, évidemment, cette augmentation de la température en été vient évidemment avec un petit peu un bémol. Donc, c'est notamment la température extrême chaude. Donc, ce que vous avez représenté ici sur la carte, c'est le nombre de jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés. Ce qu'on voit finalement, c'est que la moyenne des 30 années, la moyenne des 30 dernières années, dans pas mal toute la région d'Amitibit et Miskamingue, on était autour de 5 jours avec des températures supérieures à 30 degrés. Alors que finalement, quand on regarde dans le futur, pour notre horizon 2050, on serait aux alentours de 17 jours avec évidemment certaines régions au sein de la région qui vont être plus affectées que d'autres. Donc, ça ferait quand même 12 jours de plus où on aurait des températures supérieures à 30 degrés en Abitibit et Miskamingue. Évidemment, cette augmentation de température chaude la journée va avec une augmentation de température la nuit. Puis c'est ce qu'on voit sur ce graphique ici. Vous avez le nombre de jours avec une température de nuit supérieure à 20 degrés. Puis pourquoi on regarde ça ? C'est parce que finalement, si la nuit, ça se rafraîchit, eh bien c'est beaucoup plus facile à la fois pour les animaux mais aussi pour les cultures de supporter finalement les températures extrêmes chaudes. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a également une augmentation de ces températures la nuit. Puis on voit finalement, dans la moyenne des 30 dernières années, il y avait environ un jour. On voit avec le graphique des observations que parfois c'était deux jours dans l'année, une année où on n'en avait pas du tout. Eh bien finalement, cette moyenne de un jour sur les 30 dernières années va augmenter à une moyenne de cinq jours pour notre horizon de 2050. Donc encore une fois, on va retrouver encore cette variabilité annuelle qui veut dire que peut-être certaines années, il peut y avoir plus que cinq jours avec des températures de nuit supérieures à 20 degrés et d'autres fois, moins que cinq jours. Mais dans tous les cas, on voit qu'on a vraiment une augmentation des températures extrêmes en été pour la région d'Abitibit-et-Miscamingue. Et cela, on le voit évidemment avec le nombre de canicules durant l'année. Puis encore une fois, un petit rappel, les canicules, c'est au moins trois jours consécutifs où la température maximale est supérieure à 30 degrés. Donc finalement, c'est vraiment la somme des deux derniers indicateurs que je vous ai présentés jusqu'avant. Puis ce qu'on voit finalement, c'est qu'en Abitibi, en moyenne, pour les années 1991 à 2020, il n'y avait pas forcément de canicules sur toute la région. Mais encore une fois, si on regarde la variabilité, les observations d'une année sur l'autre, finalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a certaines années où on a une période de canicules, deux périodes de canicules, mais que dans le futur, ces nombres de périodes là, va augmenter, vu qu'on va passer à une moyenne de deux périodes sur la moyenne de 30 années de 2041 à 2070. Donc finalement, une augmentation de cette fréquence des canicules. Donc je vous remonte maintenant ce graphique-là, ces deux courbes-là, pour attirer votre attention finalement sur les mois d'été. Donc vous l'avez compris, évidemment, au niveau des températures, on a une augmentation des températures en été. En moyenne, la température moyenne durant l'été va augmenter de 2,3 degrés. Mais ce qui se passe, c'est que si on regarde ces mêmes mois au niveau des précipitations, et bien finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une diminution des précipitations totales durant les mois de juin, juillet, août de 7 mm finalement pour l'ensemble de la région. Donc ça, ça peut poser un problème finalement pour les cultures vu que finalement, on a plus de chaleur, donc potentiellement plus de besoins pour nos plantes, mais qu'on n'a pas plus de précipitations pour finalement venir combler ces besoins. Et donc, c'est ce qui est représenté juste ici avec le bilan hydrique de la région. Encore une fois, c'est la moyenne pour la région. Puis c'est un bilan hydrique qui ne prend pas en compte les réserves du sol. On prend seulement en compte les précipitations totales qui auront été reçues et donc c'est les précipitations qu'on anticipe évidemment, c'est les prévisions. Et ensuite de ça, on prend en compte aussi les besoins qui sont mesurés sous forme d'évapotranspiration potentielle du couvert végétal. Puis on prend la référence d'une prairie grase puisque vous voyez juste ici finalement, c'est que de mois en mois, le déficit hydrique va s'aggraver finalement avec les changements climatiques vu que finalement, la barre orange est toujours plus basse que la barre verte qui représente la moyenne des 30 dernières années. Et donc si maintenant, on les cumule, on obtient les deux courbes que vous avez ici qui sont donc le bilan hydrique mensuel cumulé pour la région d'Abitibi-Témiscamingue puisqu'on voit, c'est qu'on a vraiment une aggravation du déficit hydrique à la fin de l'été pour la région en moyenne. Puis donc, on passerait de moins 149 mm en termes de bilan hydrique à la fin de l'été pour la moyenne de la région à moins de 100 mm de déficit hydrique. Puis, ce qui est important à mentionner, c'est que finalement, même si ce bilan hydrique ne prend pas en compte les réserves en eau du sol, les plantes, elles, peuvent aller les chercher. Donc, ça va être un moyen justement pour aller essayer de minimiser l'impact des changements climatiques sur le stress hydrique des plantes fourragères. En plus de ça, on a aussi une évolution au niveau des périodes sans pluie, c'est-à-dire en fait un petit peu des périodes de sécheresse. Puis nous, on considère finalement une période sans pluie comme une période où on a moins de 3 mm de précipitations qui sont tombées durant la période. Puis, pour vous donner une ordre d'idée, en 3 mm, c'est souvent un petit peu la quantité pour la rosée, donc c'est vraiment pas de pluie du tout. Puis, si on regarde finalement les périodes sans pluie de 5 jours et plus, dans la région d'Abitibis-Témiscamingue, en moyenne, on passerait de 9 périodes sèches de 5 jours et plus à 10 périodes sèches. Mais si on regarde la durée cumulée de ces périodes-là, on passerait à une durée cumulée de 66 jours pour la région, en moyenne, à 75 jours. Donc, ce que finalement, ça veut dire ce tableau-là, c'est qu'on devrait avoir plus de périodes de sécheresse finalement durant la saison et également plus des périodes de sécheresse plus longues en Abistibis-Témiscamingue. Donc enfin, pour finir un petit peu la boucle, on arrive à l'automne. Donc, vous vous souvenez, on a parlé finalement au printemps, est-ce qu'on allait pouvoir semer plus tôt, profiter de l'allongement de la saison de croissance ? Eh bien, on se pose la même question pour l'automne. Est-ce que finalement, on va pouvoir aussi profiter de cet allongement à l'automne et aller récolter plus tard ? Puis, encore une fois, on a regardé le même facteur, le facteur précipitation. Puis, comme pour le printemps, on voit qu'en Abitibi-Témiscamingue, en moyenne, on va avoir une petite augmentation des précipitations automnales de 14 mm finalement pour les mois de septembre, octobre, novembre. Mais ce qu'on a vu finalement, si vous vous souvenez, avec le graphique par mois, c'est que l'augmentation des précipitations se concentrait principalement sur les mois de novembre, un petit peu octobre. Donc, ça va quand même laisser finalement une fenêtre de récolte qui devrait être favorable pour pouvoir profiter d'allongement de la saison de croissance dans la région. Évidemment, on parle d'augmentation de la saison de croissance. Je vous donne les valeurs pour l'automne. Donc, on les a déjà vues au début de la présentation, mais le premier gel automnal à moins de 2 degrés, vous avez les cartes jusqu'ici, va passer finalement du 30 septembre en moyenne pour la région pour les 30 dernières années au 12 octobre pour notre horizon 2050. Donc, un gain de 12 jours sans gel. Puis, si on regarde maintenant la fin de la saison de croissance, finalement, c'est la même chose qu'on observe. On passe du 1er novembre au 9 novembre pour le futur. Donc, un gain de 8 jours où finalement, les plantes pourraient bénéficier de la température pour continuer à croître en automne. Donc, on arrive maintenant à la fin de cette présentation. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour votre attention puis je voulais simplement revenir sur les indicateurs que je vous ai présentés pour la saison de croissance pour vous rappeler un petit peu leur évolution. Donc, on a vu évidemment une augmentation des températures sur la saison de croissance qui va finalement permettre d'allonger la saison de croissance, d'avoir plus d'UTM, plus de degrés jour pour la région, mais qui va aussi avec une augmentation des chaleurs extrêmes durant l'été. puis enfin, au niveau des précipitations, ce qu'on voit finalement, ça va être une légère augmentation de précipitation au printemps et à l'automne, mais qui ne devrait pas gêner finalement les opérations culturelles vu que c'est une augmentation qui sera quand même relativement uniforme. Cependant, pour l'été, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas une augmentation de précipitation suffisante pour permettre finalement de combler les besoins des plantes qui seront accrus à cause des températures plus élevées. Donc finalement, on va avoir potentiellement du stress hydrique plus important pour les plantes durant la saison de croissance. Donc encore une fois, merci pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses durant cette présentation et je vous souhaite finalement une bonne saison de croissance.